7 conseils pratiques pour vaincre la peur de parler en public Par Didier Pénissart pour www.développement-personnel-club.com Il n'est pas rare de constater que parmi mes correspondants, la peur de parler devant un public est une forme de défi jugé parfois le plus effrayant qui soit. Essayons d'y voir plus clair et de résoudre quelque peu ce problème. Je suis moi-même orateur et conférencier. J'ai rencontré à de nombreuses fois cette peur qui vous fait perdre vos moyens. Les personnes qui subissent ce problème déclenchent en général une forme d'anxiété dès qu'elles sont invitées à prendre la parole devant un groupe. Certains vivent cela comme une paralysie qui peut inhiber totalement leur capacité. Des sensations d'engourdissement, d'angoisse, de sueur froide peuvent se déclencher et rendre impossible la possibilité de s'exprimer. Voici donc 7 conseils pratiques que j'utilise pour vaincre la peur de parler en public. Premier conseil, lorsque vous faites une présentation ou un discours en public, n'oubliez pas de respirer profondément et calmement. Si vous n'y parvenez pas, faites une pause à intervalles réguliers et reprenez le contrôle de votre souffle pendant 3 minutes. Cet exercice apparemment de routine vous aidera vraiment à rester plus calme et de prendre la parole avec plus de sérénité. 2. Vous devez vous rappeler que le public est là pour la raison qu'ils sont venus vous écouter. Vous gagnerez en confiance sur vos auditeurs beaucoup plus rapidement si vous reconnaissez leur présence. Pour cela, dès les premières minutes, essayez d'interagir avec eux en leur demandant leur motivation ou de répondre à des questions. Parfois, simplement en faisant un contact visuel avec quelques personnes ciblées dans la salle peuvent faire une grande différence dans les performances de votre expression en public. 3. N'essayez jamais de mémoriser les mots et les phrases de votre message. Vous induirez un stress ingérable par peur d'oublier. Au lieu de cela, notez sur une fiche bien aérée l'essentiel de votre sujet, puis indiquez des pointeurs ou des puces sur chaque élément important. De cette façon, vous pouvez toujours avoir vos notes sous les yeux lorsque vous doutez de ce qu'il faut faire et dire. C'est une manière très rassurante d'éviter de perdre le fil de votre intervention. 4. Ne vous mettez pas trop de pression. Vous n'allez pas jouer votre vie dans une intervention. Je vous invite à dédramatiser ce moment. Personne, mais absolument personne, n'est ressorti d'un discours détruit. Pensez uniquement au point principal, à savoir, vous devez faire passer un message. Rien de plus. Plus vous considérez votre intervention comme une grande importance, et plus vous risquez de perdre vos moyens. De toute manière, dans la pire des situations, très improbable, les participants ont très vite oublié vos insuffisances. 5. Pensez que les participants sont vos amis. Vous avez en vérité des personnes qui veulent votre réussite. Vous en doutez ? Quand vous êtes vous-même participant à un meeting, ou encore à une conférence, vos intentions sont d'aider et d'encourager à ce que l'intervenant réussisse. Vous ne pensez pas à son échec. Au contraire. C'est exactement la même chose avec celles et ceux qui viennent vous écouter. 6. Concentrez-vous sur le message que vous devez transmettre, et oubliez-vous en tant que personne. Plus vous vous recentrez sur votre personne, et plus vous risquez de tomber dans le piège de la panique. Le message encore. Le message est toujours le message, car votre esprit et vos pensées, ainsi que votre énergie, doivent être focalisés uniquement sur votre message. Rien d'autre. Et je vous rassure que votre peur s'évanouira. 7. Faites un scan mental rapide des zones de tension avant de parler devant un public. Rapidement, détectez les zones de tension de la gorge, des épaules, de la nuque, du ventre, etc. Le docteur Kurosawa a démontré que lorsque l'on prenait conscience de nos zones de tension, elles ont tendance à se relâcher par la simple prise de conscience de celle-ci. Si ce sujet vous intéresse, je suis l'auteur d'un grand programme sur le thème de Comment devenir un grand orateur et apprendre à parler avec aisance. Vous retrouverez les éléments de cette formation sur parlezavecaisance.com en un seul mot. Merci de votre attention et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada